je suis très honnêtement, je représente l'Etat et je représente la population Mais je ne vois pas le problème. Je ne vois pas le problème. Je ne vois pas le problème de la population. Je ne vois pas ce qu'il y a. Parce que tu ne peux pas le problème. Non, non, non. Eh, 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 écoutez. 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 Moi, celui qui me fait l'endicement, c'est le problème de la santé parce que je suis d'accord. Je ne suis pas le plus gentil. Non, non, non. Ça n'est pas le problème. Il n'a qu'à quitter. Dis-donc. Mais comment c'est sauvage ? C'est des enfants qui ont daté de troublés ? Eh, eh ! Eh, eh, mépris-en-le. En fin, mépris-en-le. Mais si-donc. Mais si-donc, il y a des gens qui vont te faire, il va faire des gens qui vont te faire. Il va prendre des gens. Tu peux perdre ça. Tous assassins, 10 000 fois. Il est même pas de... Tu vas te faire. Tu vas te faire. Tu vas te faire. Tu vas te faire. Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue sur DSVision. Aujourd'hui les amis, je vais juste faire une petite analyse concernant le comportement du professeur de Téléminé vis-à-vis d'Injun. Selon les informations, on a appris que c'est lors d'une inauguration d'un nouveau marché que le professeur a déclaré que ce bijou n'existait pas avant. Sur le coup, il y a un jeune qui était aussi présent des lieux et dans le fond qui a contesté au fait les dix deux professeurs en disant non, on a plus que ça chez nous. Maintenant, ce qu'il faut savoir, est-ce que le jeune avait le droit de contester la déclaration du préfet de Téléminé ? Et aussi, est-ce que le préfet aussi avait le droit de rabaisser le petit et l'insulter des morts au fait de se comporter de la sorte ? C'est ça qu'on va essayer d'analyser un peu. Mais avant de continuer, merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et activez la cloche de notification pour être notifié de toutes nos prochaines vidéos. Tout d'abord, on commence par le comportement du jeune. D'une partie, le jeune ne devait pas contester les propos du préfet. Vous pouvez me demander pourquoi. Je pense que si le préfet était vraiment sincère dans ses déclarations, je pense que le jeune n'avait pas le droit parce que c'est quand même une autorité. Mais aussi, si c'est pour faire la promotion de l'air au geste satanique, je pense que le jeune a même fait petit. Parce que vraiment, toute personne qui souhaite mettre ce pays dans le feu doit être châtiée. Et tout le monde sait, avec la promotion de nouvelles constitutions ou de troisième mandat, tout le monde sait où ça va amener le pays. Et je pense que le jeune, il a très bien fait parce qu'on a remarqué en Guinée, à chaque fois, il y a des petits événements. Les gens font ça, les gens politisent au fait ces événements-là en faisant la promotion d'un troisième mandat ou bien en faisant la promotion d'une nouvelle constitution. Et c'est quelque chose, normalement, qui met le pays en danger. Maintenant, la réaction de ce préfet, je pense qu'il s'est mal comporté. Il pouvait juste faire sortir le gars au lieu de l'inauguration, mais il ne devait pas l'insulter parce que tout d'abord, c'est une autorité. Il devait se comporter de la sorte, mais insulter et perdre vraiment le sang-froid, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas appréciable. Et il faut noter qu'un chef, un chef au-dessus de tout. Et si les trucs comme ça arrivent, au fait, le mieux à faire, c'est de faire sortir ou bien ramener la personne à la raison. Mais tu ne devais pas t'emporter de la sorte parce qu'on voit réellement qu'il y a un manque de compétences. Sinon, des trucs comme ça, c'est de la prendre à la légère. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se reprend très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.